Je ne sors jamais de mon atelier. Je pourrais aller prendre l'air. Il n'est pas loin l'air, il est à 10 mètres. Je pourrais aller marcher sur les chemins. Yvette va tous les jours marcher. Et je reconnais que c'est bien. Pour la santé, pour tout, pour l'intellect. Je ne peux pas arriver à me sortir de ce bordel. Je ne peux pas. Je pourrais faire un bel atelier avec des belles vitres, changer les vitres. Je n'y vois pas ça. Je vois le tableau ou la sculpture que je suis en train de faire. Enfin, plus maintenant. Là, quand on fait ça, putain, il est beau ce tableau. Je le revois aujourd'hui, mais il est beau. J'étais à mon compte déjà depuis une vingtaine d'années, où je faisais à partir d'objets de ferronnerie ancienne. J'en faisais des lampes, j'en faisais des bougeoirs, j'en faisais des choses, des miroirs, des miroirs. J'en ai fait des milliers. Puis de ça, après, je suis passé à la sculpture. Là, c'était l'abstraction pure. Ça marchait bien. Je faisais les salons à Paris. J'en ai fait pendant une vingtaine d'années, deux par an. Chaque fois, on me disait, quand j'exposais, c'est très musical. Parce qu'il y avait beaucoup de parallèles et de choses qui éclataient. Je ne sais pas à quoi ça tenait. Peut-être que j'écoutais France Musique toute la journée. Il y a sûrement quelque chose. Ah, c'est plus de mon âge, ça. Ça, c'est de l'inox. Ça, c'est du plexi. Et ça, c'est de la ferraille. Vous voyez, ça a 30 ans, c'est toujours pareil. Ça bouge pas, quoi. J'ai fait surtout une grosse, grosse sculpture pour les télécoms. En fait, elles étaient en triangle. C'est trois colonnes octogonales en acier. C'est balèze, trois comme ça. Donc, ça fait une sculpture qui fait un empattement de 4 mètres sur 6, au moins. C'est énorme. De ce magma terrestre, j'haïssais l'esprit. J'haïssais une force cosmique. Mais vraiment, il y en avait une, quoi. C'était habité, quoi. C'est elle qui m'a indirectement fait aller à la peinture parce que je suis tombé malade. J'ai trop forcé, quoi. Et je pouvais plus sculpter. Ça m'avait tué, quoi. Ça a été un sacré coup parce qu'en sculpture, je marchais fort. Je suis passé à la peinture, mais paradoxalement, je n'ai pas eu de peine. Mais j'ai toujours eu l'impression que je savais peindre. Tout de suite, j'ai eu le coup de foudre. Ça m'a plu. Ça m'a de plus en plus. Et ça me plaît toujours. Et je peins tous les jours 10 heures. Et je ne suis jamais lassé, quoi. Je crois toujours que la dernière, ça va être le chef d'oeuvre. Et puis non, quoi. C'est comme quand il vient d'être fini. Il revient avec la même tranche que lorsque je l'ai laissé. Pourquoi je fais de la peinture, je ne sais pas. Je suis beaucoup plus à l'aise à peindre qu'à parler. Oui, oui. Oui, 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 oui. Mon engage, c'est la peinture. Une fois que c'est là-dessus, c'est fait, quoi. C'est fait. Là, c'est quand même mieux vernis. C'est quand même mieux. Je ne sais pas si vous sentez de la tristesse dans ce que je fais, mais c'est plutôt un élan. C'est positif. Enfin, j'y vois comme ça. Je voudrais que ça soit comme ça. Que ça ne soit pas chiant. Que les mecs, ils arrivent à l'expo de peinture. Oh là là. Oh là là là. Allez, on s'en va. On sort. On s'en va. Dès que j'ai pris le pinceau que je suis devant la toile, ça y est, je suis dedans. Je mets mes couleurs et puis j'attaque. J'ai toujours là. J'ai toujours France Musique. Toujours, toujours, toujours. Je tourne le bouton. Tac, ça y est. Je suis bien. Je suis dans mon monde. La musique me remplit. La musique m'aide à vivre. Je crois que sans musique, je n'aurais jamais peint. Un jour, je suis tombé sur des lettres hébraïques. J'étais fasciné. Et puis après, j'ai cherché, mieux approfondi. Puis c'est de là que j'ai su que la lettre avait sa propre entité. et avait sa propre vibration. Là, c'est Iod. Cette lettre. c'est une lettre essentielle dans l'écriture. On dirait un point. Donc, c'est une des lettres fortes de l'alphabet. là, c'est une lettre hébraïque, c'est l'amed. Ça, cette lettre. Vous voyez, je ne mettrais pas une lettre sur un tableau qui est moche, quoi. Il faut qu'il soit bien. Alors, j'ai fait beaucoup de musiciens. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que ça met une bonne énergie dans la toile. C'est doux, c'est musical. C'est un autre monde, quoi. Il y a l'homme des bouddhistes que je reprends souvent. Il est là, de haut. Un petit peu stylisé, quoi. C'est pas mal, celle-là. Quand je mets une tête d'ange dans un tableau, je le trouve illuminé, plus beau. Il rayonne. J'ai toujours fait ces têtes comme ça. Les grands yeux. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas. J'en ai fait souvent avec des oiseaux. Et dire qu'il y a des gens qui ont la phobie des oiseaux, j'ai loupé souvent des ventes. Je savais pas, ça, qu'il y a des gens qui peuvent pas supporter les oiseaux. J'ai trouvé ce système, là, ça sèche pas, comme ça, dans l'eau. Là, ça reste huit jours. L'huile chasse l'eau. Je peins avec des trucs comme ça, quoi. Les rayures, je les fais avec ça. Avec celle-là, aussi. Voilà. C'est pas sorcier, hein. Il y a sûrement quelque chose qui se passe pour que je sois submergé dans toutes ces images, continuellement. C'est jamais en panne sèche. Jamais je suis resté sur un tableau et dire « Merde, je tourne à droite, je tourne à gauche. Qu'est-ce que je fais ? J'en enlève, j'en remets. » Non, c'est presque sûr, quoi. Je suis sûr de mon coup quand... Ça marche, quoi. Moi, de ce tableau, il sort plein de choses. Il y a des pignons, il y a des engrenages. C'est une mécanique céleste, quoi. Et puis, il y a aussi toute cette couleur blanche qui est un peu la couleur de l'au-delà, quoi. De la lumière, de la beauté, de la joie. Quand je suis dans une série de couleurs, je m'y tiens, quoi. Je vais jusqu'au bout. Il y a toujours des petites choses qu'on a oubliées ou qu'on peut perfectionner ou qu'on n'avait pas pensé. Ça, c'est... Ça, c'est les couleurs terre. On dirait du cuir. Il reprend ses couleurs. Puis après, ça reste des années et des années. La peinture, c'est à la fois très facile et à la fois très compliquée. Si on n'arrête pas au bon moment, un beau tableau, on peut l'esquinter très vite. C'est tellement beau. Il y a tous ces reflets, toutes ces... Je ne me vois pas ailleurs. Je ne me vois pas faire autre chose. Puis ça, j'aime tellement. Et pourtant, un bout de pinceau, comme quoi, il faut peu de choses. Quelques couleurs et puis c'est bon, c'est parti. Je ne changerai pas ma vie. Tant que j'aurai des yeux et une main où je tiens un pinceau, je peindrai jusqu'au dernier jour. Il faudrait que j'ai 20 ans, sachant ce que je sais. Oh, putain, je faisais tableau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021